Musique Salut les gens, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Dragon War Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour le résumé d'une séance de peinture, celle de mon archiviste Terminator. J'ai sous-couché mon archiviste en blanc et je commence par mettre une base Macrac Blue très diluée. Donc voilà, la couche est sèche, on voit qu'elle est encore bien transparente alors on en remet une deuxième couche. Parce qu'il vaut mieux travailler avec deux couches fines qu'une couche épaisse. Ensuite avec du corn red je vais faire les épaulettes. Ensuite on va... Je vais utiliser la technique des glazes, alors pour faire simple, je vais essayer de vous l'expliquer avec un petit schéma. Donc on a une couche de base, donc par exemple ici du marron. Donc on vient éclaircir la zone à la lumière avec la même couleur plus un peu de blanc. On assombrit avec la même couleur plus un peu de noir. Et avec la couleur de base diluée, on va venir recouvrir les zones de transition. Du coup par transparence on va avoir une espèce de dégradé et une transition qui sera vraiment très souple et la moins tranchée possible. Alors bien sûr c'est pas forcément aussi simple parce qu'on va jouer avec plein de petites nuances de couleurs qui se trouvent entre la couche de base et la couche éclaircie. Et aussi entre la couche de base et la couche assombrie. Mais ça c'est des techniques qu'il faut développer. Moi personnellement je les ai développées, je ne maîtrise pas du tout parce que je découvre cette technique. Donc avec du coteur brown, je viens faire le petit pagne là qu'il y a devant. Alors là j'ai oublié de filmer mais j'ai assombrie déjà les plis, enfin les creux du pagne. Et là je viens éclaircir les parties les plus saillantes. Et maintenant il ne reste plus qu'à jouer avec la couche de base très diluée. Pour venir fusionner un peu les transitions. Donc voilà je viens déposer la peinture qui est très diluée. Et en séchant en fait les piquements vont être mieux répartis et on va avoir une espèce de dégradé quasiment automatique. Enfin je dis automatique c'est pas vraiment le cas, c'est un peu plus compliqué quand même. Et le but du jeu ce sera de faire en sorte que les transitions soient les plus douces possibles. En jouant toujours avec des consistances de peinture très très liquides. Alors l'inconvénient de la technique c'est qu'il faut savoir utiliser à bon escient la dilution. Parce que si on dilue trop on va avoir une espèce de phénomène de tâche de café là. Enfin ça fait des tâches plus qu'une transition douce. Et c'est ça qui est vraiment pas évident à maîtriser. Donc là ici on voit que je viens rééclaircir avec un glaise un peu plus clair que ce que j'avais mis auparavant. Pour avoir une transition un peu meilleure et puis un éclairci un peu plus fort. Donc ensuite avec de l'Abaddon Black et du Macrac Blue très dilués. Je fais comme une encre en fait et je viens la poser un peu partout pour assombrir. Ensuite avec du Chaos Black je viens comme d'habitude recouvrir les parties qui seront métalliques plus tard. Avec un mélange de Macrac Blue et de blanc je viens marquer les zones claires de l'armure. Et je vais réutiliser cette technique des glaises. Donc en essayant avec des peintures diluées et différents mélanges des couleurs que j'ai utilisées. De faire des transitions vraiment souples entre la partie, entre la couleur de base et la couleur éclaircie. Donc on y va vraiment par petites touches, on y va vraiment moulot. Pour déposer les pigments de la meilleure façon qui soit. Et entre chaque couche il faut attendre que ça sèche. Voilà donc ce que ça donne un peu sur son petit cucul. Et il reste à faire tout le reste de l'armure. Alors ensuite une fois qu'on a tout fait avec de la Null Oil je viens marquer les endroits encore plus sombres de l'armure. Donc les coins et puis comme d'habitude je viens aussi recouvrir les épaulettes. Ensuite avec du Bright Bronze je viens recouvrir les parties que je veux dorer sur ma figurine. Voilà donc là j'ai fini de dorer toutes les parties que je voulais en dorer et en métallique toutes les parties que je voulais en métallique. Donc j'ai utilisé du lait de Belcher pour les parties métalliques. Ensuite avec du Kislev Flèche je viens peindre les petits bouts de parchemin qu'il y a sur l'armure. Ensuite avec du Heavy Red de chez Valero je fais les petits bouts de cire des parchemins. Ensuite je reprends du Gore Thor Brand. Je viens peindre le petit bouquin qu'il y a au niveau de la ceinture. Donc là j'ai peut-être pas fait un super choix de couleur parce que j'ai du marron aussi au niveau du pagne. Du marron au niveau du bouquin c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus judicieux. Donc j'ai peint les pages aussi avec le Shop T-Bone et je viens déposer du métal sur les parties métalliques du bouquin. Ensuite avec Null Oil je viens assombrir les pages qui sont sur le côté du bouquin. Ainsi que la couverture et les parties métalliques. Toutes les parties métalliques. Avec du Seraphim Sepia je vais assombrir toutes mes parties que j'ai dorées précédemment. Ca va donner un peu plus de relief. Et j'en mets aussi sur les bouts de parchemin. Ensuite avec du Elf Skin Ton je viens peindre la peau du visage de mon archéviste. Avec du Rekland Flesh Shed j'assombris la peau. Avec du Dark Green de chez Valero. Je viens poser une couche de base sur la hache parce que je veux la peindre en vert. On verra plus tard que j'aurais peut-être pas dû faire ce choix là. Alors j'éclaircis les parties de la hache avec un mélange de jaune et de Dark Green. Et je marque surtout les arêtes. Comme le tranchant de la lame et la pointe à l'arrière. Ensuite avec la technique des glazes et bien je viens essayer d'atténuer un peu la transition. Donc là j'utilise du Dark Green très dilué. Puis je reprends du Dark Green avec du jaune très dilué aussi. Pour essayer d'avoir une transition la plus douce possible. Entre les deux couleurs. Alors j'y vais vraiment par petites touches et je dépose le pinceau un peu en biais. Et je viens faire tout plein de petits traits là vous voyez. Ça permet de... J'ai l'impression que ça permet d'avoir une meilleure transition entre les deux couleurs. Ensuite avec un peu de jaune dilué je marque un peu plus les arêtes. Toujours en gardant à l'esprit que je veux des transitions qui sont plutôt très douces. Voilà donc là on voit que le vert est quand même un peu trop flashy. Donc j'aurais peut-être pas dû choisir cette couleur mais bon. Tant pis c'est fait c'est fait. Alors avec du Kislev Flèche je viens éclaircir le visage. Donc au dessus des sourcils, le front et les joues. Et ça sera tout parce que la moitié de son visage est couvert par un masque. Ensuite avec Null Noil, je viens mettre une toute petite pointe au niveau des yeux. Parce que vous le savez peut-être si vous avez déjà vu les vidéos précédentes. J'aime bien assombrer un peu les yeux pour rajouter un peu plus de contraste à ce niveau là. Ensuite avec un mélange de Gothor, brown et de blanc, je viens éclaircir les arêtes du bouquin. Donc là j'utilise directement la technique d'Eglise pour essayer d'en faire autre chose. Et voir si en marquant un peu moins les arêtes on a quelque chose de mieux. C'est... c'est discutable. Donc voilà ce que ça donne. Alors on passe maintenant au Runfang Steel et on va éclaircir les parties métalliques. Donc là par exemple la hache. Donc je vais en mettre sur les pointes, les arêtes. Après on passe au Heavy Gray. Avec le Heavy Gray, je viens éclaircir le Fulgurant. Et j'utilise encore une fois la technique des Glaze. Donc là vous voyez, ça a marché plus ou moins bien. Alors avec le Shaptibone, je viens éclaircir les parchemins. Un mélange du Shaptibone et de Whitescar et j'éclaircis encore un peu plus. Ensuite je viens éclaircir les parties dorées. Je fais d'abord un mélange de Polished Gold et de Runfang Steel pour éclaircir une première fois. Et ensuite je viens éclaircir vraiment uniquement les arêtes et les parties vraiment les plus pointues avec du Runfang Steel. Voilà donc la figurine n'a vraiment pas été simple à prendre. Si vous me suivez sur Facebook, vous avez vu que j'en ai parlé un petit peu. Enfin au niveau des lignes de moulure, c'était pas forcément évident. Ensuite j'ai retravaillé aussi les éclaircissements parce que franchement c'était pas assez marqué. Le contraste était pas assez marqué. On me l'a fait aussi remarquer sur Facebook. Du coup j'ai corrigé ça. En tout cas j'ai tenté. Et puis avec le recul aussi, je me dis que j'aurais peut-être pas dû faire la hache en vert. Parce que c'est peut-être un peu trop flashy. Même si ça contraste avec le reste de l'armure, c'est peut-être pas forcément un super choix. Abonnez-vous ! N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la figurine dans les commentaires et dites-nous aussi ce que vous pensez peut-être de la technique d'Eglise sachant que je ne la maîtrise pas du tout et je vous conseille d'aller voir plutôt une vidéo de Painting Bouddha si vous comprenez un peu l'anglais mais même c'est pas forcément utile on peut très bien comprendre rien qu'avec les images c'est vraiment très instructif et les conseils sont vraiment très bons et puis la technique est vraiment excellente si on la maîtrise il suffit de voir les résultats de peinture de cette chaîne pour être juste sur le cul voilà cette vidéo est terminée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo salut